Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo analyse du PPV qui a eu lieu hier dans la nuit de Survivor Series. Donc, ouais, je ne sais même pas pourquoi je fais une vidéo analyse. C'était un PPV assez médiocre, je trouve, dans l'ensemble. Même si ma note ne reflète vraiment pas ce que je pense. Je trouve que j'ai été vraiment gentil. Enfin, je ne pensais pas être gentil justement en donnant les notes. Et je me suis rendu compte que j'ai été gentil. C'est ma quatrième analyse, je l'aurais mis en numéro 4. Et finalement, il est arrivé en numéro 2. Donc, pas loin des deux autres, mais en numéro 2. Donc, je reviendrai un peu plus tard. Avant de commencer l'analyse du PPV, j'aimerais vous dire que j'en suis à 18 abonnés pour le moment. Et il y en a qui m'ont demandé pour voir mes nouveaux tatouages que j'ai faits là. Donc, je mettrai une photo sur la page communautaire de French Community of Wrestling quand j'en aurai 20. Voilà, comme ça, ça répond à toutes les questions. Dès que j'ai 20 abonnés, je mets la photo de mes nouveaux tatouages. Et voilà, mais pas avant. Comme ça, au moins, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai l'impression d'être un peu... De prendre n'importe quelle situation comme excuse pour avoir des abonnés ou des j'aime en plus. Ça donne cette impression-là, c'est peut-être pas faux. Mais voilà, j'assume complètement. Voilà, je fais ça aussi pour avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus de personnes qui puissent commenter mes vidéos, enfin, qui puissent commenter ce que je fais. Voilà. Encore une petite chose avant de débuter, peut-être même deux. Je vais recommencer un article. Le premier était sur Curtis Axel. Donc, je vais en refaire un. Je vais le copier-coller et je vais le mettre sur la page au lieu de le partager. J'avais partagé ce que j'avais fait sur ma page Perse. Mais je vais copier-coller l'article et je vais le mettre sur la page communautaire après. Donc, sur Curtis Axel. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des donnes qui ont changé. J'ai apporté des solutions par rapport à son titre intercontinental. Maintenant, il l'a perdu. Donc, vous comprendrez bien que cet article a été fait avant lundi passé. Et voilà. Donc, je vais commencer, je pense, ce soir le deuxième. Je ne vais pas le finir. Il va arriver dans la semaine, je pense. Donc, sur les deux pages. Donc, la Perse et la communautaire. Facebook, donc. Et ce sera sur Roman Reigns. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur lui en ce moment. Sur un FaceTune, sur la séparation du Shield, pardon. Et aussi, vu les résultats d'hier soir, je me sens obligé. Donc, ce sera un énoncé comme Roman Reigns, c'est-il le prochain Big One ou un truc comme ça. Voilà. Est-il le prochain ? Est-il celui qui peut remplacer John Cena dans un futur assez éloigné quand même ? Enfin, voilà. Ça parlera de Roman Reigns en particulier. Et voilà. Donc, je pense que je n'ai plus rien à dire pour le moment. Si ça me revient, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et voilà. On va passer à la chose un peu plus ennuyeuse. C'est que, à part deux matchs, sur les 7 qu'il y a eu, je n'ai vraiment pas été emballé du tout. Donc, voilà. Je pense que ça s'est ressenti aussi hier. Mon Dieu, mais quel main event indigne des Survivor Series. Mon Dieu. Indigne d'un PPV. Même dans un weekly. Enfin, dans un weekly, pardon. On ne devrait même pas faire ça. Donc, voilà. Moi, je suis assez déçu dans l'ensemble. Je comprends clairement ceux qui ne pensent pas la même chose que moi. La rivalité qui semble s'engager dans les prochaines semaines peut en balai plusieurs mois comme ça n'a été fait. Pas du tout. Enfin, voilà. J'attends vraiment ce soir pour en dire plus, vraiment avec Ro. J'hésitais vraiment à dire juste les notes comme ça sans en parler parce que ça me saoulait hier. J'étais vraiment énervé. En plus, on nous avait annoncé en dernière minute que le match de Beard and the Best contre la Wyatt Family allait arriver dans le main event. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ils auraient eu meilleur temps. Enfin, voilà. Je vais directement commencer. Le pré-show, je ne vais pas en parler beaucoup. Du coup, je viens de le regarder à l'instant et j'ai regardé les dernières minutes. Le mise, est-ce qu'il a fait un il-turn ou pas ? Finalement, il voulait le serrer la main d'une façon assez régleure. Je n'ai pas regardé le match. Comme je vous ai dit, seulement les dernières secondes. Donc, ouais. Assez incompréhensible, mais victoire du mise assez logique. Il faut voir ce soir aussi. Est-ce que c'est juste une victoire comme ça et on oublie ? Il a fait son il-turn et on le laisse de côté ? Ou est-ce qu'il prépare quelque chose de génial, comme il dirait, pour lui ? On verra. On verra. Là, par contre, je suis assez emballé. Même si je n'ai pas vu le match. Mais c'est qu'un pré-show avec un match vraiment sans enjeu. Mais le turn du mise, il m'emballe beaucoup. Et j'aimerais bien que Kofi le suive, en fait. Voilà. Ça n'arrivera jamais, mais voilà. Ensuite, il faut savoir que j'ai fait mes pronostics là. Et j'ai peut-être les deux tiers de juste. Même pas entre la moitié et les deux tiers. Quand je pense que mes pronostics sur Turning Point étaient justes. Jusqu'au point de trouver qui serait la challengeuse. Mystère de Gail Kim pour son titre knockout. Alors qu'elle ne fait même pas partie de la fédération de la TNA. Franchement, moi, je dis chapeau. J'ai fait 100% juste, vraiment, dans les détails. Et là, ça a été un gâchis. Heureusement que le concours de pronostics n'a pas commencé là. Parce qu'au départ, comme vous le savez, on a un concours de pronostics à faire avec Jonathan. Darren et on cherche. Si vous êtes intéressé, on cherche d'autres. Je reparlerai en fin de vidéo. Parce que certaines personnes ne regardent que le début et la fin, mais pas le milieu. Donc, je reparlerai. Si vous êtes intéressé par un concours de pronostics qui commence au Royal Rumble, vous êtes les bienvenus. On cherche à être 10. Soit du 55, soit du solo. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, mettez un commentaire soit sur cette vidéo. Ou soit, si vous la voyez depuis la page Facebook, mettez un commentaire là-dessus. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, je vais vraiment commencer au bout de 6 minutes. Le premier match en opener, c'était le match traditionnel 55, le Shield et les Real Americans contre les Housseux, Rémy Stérieux et Goldust et Cody Roots qui sont les champions par équipe actuelle. J'avais prédit une victoire des Faces avec 3 survivants. Donc, Rémy Stérieux qui venait de faire son retour. Je ne le voyais pas fait. Je ne voyais pas pourquoi la WWE l'aurait fait perdre par pinfall maintenant. Et puis, je voyais les champions par équipe aussi. Ou alors, Goldust peut être éliminé et serait remplacé, un survivant par les Housseux, un des deux. Mais voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'argumente ça. Donc, c'est un retournement inattendu dans le sens où c'était du 5 contre 2. Et quand j'ai vu que cette reliance se faisait un peu dominer... Romain Rennes se faisait un peu dominer à un certain moment du match. Donc, c'était Romain Rennes et cette reliance contre les 5 autres de la Team Face. Je me suis dit, voilà, ça va être terminé. On va avoir du 5-0 et ça m'embêtait royalement. Parce que je me suis dit, le shield va être complètement décrédibilisé. Voilà. Finalement, ce n'est pas ce qui est arrivé. En premier, qui est-ce qui s'est fait éliminer ? Je pense qu'il n'y a même plus de l'ordre des éliminations. Ray Mysterio Goldust. Je pense que c'était Jimmy J. Usopp. Après, ça a été suivi par son frère. Ensuite, Cody Rhodes s'est fait éliminer. A ma surprise, en tout cas. Je ne sais pas si ça a été le cas pour plusieurs d'entre vous. Je ne m'attendais vraiment pas à le voir se faire éliminer. Je pense que c'est vraiment à la limite. Ray Mysterio aurait pu se faire éliminer, mais pas Cody Rhodes. Simplement parce qu'il est en plein push en ce moment. C'est un truc de dingue. Il dégage une énergie de dingue, de ouf. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, élimination. Ensuite, cette reliance s'est fait éliminer. Et beaucoup disent, Romain Rennes soit assez génial. Il a été survivant. Mais je tiens aussi quand même à relever que cette reliance n'a pas été du tout décrédibilisée une seule seconde. Ils sont revenus à 2 contre 2. Il a tenu un bon moment quand même. Donc, moi, j'ai aussi chapeau à cette reliance. Il n'y a pas que Romain Rennes en histoire. Cette reliance, il a fait du beau boulot. Et ensuite, vous avez vu. Goldust et Remy Mysterio se sont fait éliminer. J'ai un peu été spoilé. Je remercie l'application WWE sur mon smartphone. Qui m'a mis. Enfin, j'avais... Moi, j'écris toujours mes petits résumés là. Qui j'ai sur mon ordinateur. C'est des photos de... Des captures d'écran sur mon smartphone que je fais. Je les prends dans les notes en fait. Vu que j'ai un iPhone. Je les prends dans les notes. Et j'étais en train d'écrire des choses sur ce match. Quand je vois tout d'un coup... Comme un petit message qui vient du haut de l'écran. Comme ça. Hop. Et je vois Roman Greene. C'est le seul survivant du match. J'étais là. Ouais, sympa. Franchement. Merci la WWE de m'avoir spoilé le match. J'étais quand même surpris. Je me suis dit. J'y croyais pas totalement. Est-ce que c'est une blague ? Ou peut-être une erreur ? Peut-être que c'est le seul survivant à la fin du match. Même après les interventions. S'il y a eu quelque chose. Une espèce de micmac. Après le match. Voilà. Donc. J'ai été un peu spoilé. Mais j'étais quand même un peu surpris. Finalement. Donc. Tant mieux pour lui. Je vais en parler un peu plus sur mon article. Donc par écrit. Je ne vais pas en parler plus. Juste que. Waouh. Franchement. Il est complet ce gars. Il est complet. Il a une gimmick hyper constructive. Hyper crédible. Il a un in-ring magistral. Je ne sais pas vraiment pour le micro. Il ne s'est pas beaucoup exprimé. À part les segments backstage. On ne l'a pas vraiment vu en live. Donc. Voilà. Là. Par contre. Je mets une petite réserve. Et puis. On ne l'a pas encore vu en solo. Il faudrait vraiment qu'il. À la limite. Il le sépare. Et que cette relance. Et des nombreuses. Reste en équipe. Et que. Roman Reigns. Prenne son envol. Donc. Le shield continue à deux. Et que Roman Reigns. À la limite. Fait. Voilà. C'était le lapsus du jour. Face. Un face turn. Voilà. Justement. On y arrive. Et que. Il. Il explose. Vraiment. Ok. Qu'il prenne son envol. Et qu'il ne devienne. Pas dans l'immédiat. Mais un champion majeur. Déjà un champion mineur. Vraiment construire. Gentiment. Voilà. Il y aller vraiment. Petit bout par petit bout. Sans brûler les étapes. Voilà. Mais en tout cas. Franchement. Je suis emballé. Comme je pense. J'ai envie de dire. Les 100% du WWE Universe. Par Roman Reigns. Tout simplement. Il est. Voilà. C'est un coup de coeur. Quand je dis coup de coeur. Bien sûr. C'est pas physiquement. Je veux dire. C'est. Cachesquement parlant. Mais c'est un coup de coeur. Voilà. J'attends vraiment de le voir. J'ai envie de me dire. J'ai envie d'imaginer dans deux ans. Puis me dire. Je l'ai vu débuter. C'est un putain de catcher. Voilà. C'est ça que j'ai envie de me dire. Et je suis confiant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour ce match. J'ai mis. Voilà. Ça j'en ai parlé. Il y a eu un bon rythme. Même si des fois. Ça cassait l'ambiance. Le fait qu'il. Qu'il y avait du 5 contre 2. Après ça revenu à 2 contre 2. J'ai l'impression que ça cassait l'ambiance. C'est que le public ne suivait pas forcément. Ils n'étaient pas forcément hyper contents. Surtout après la. Le pinful de Cody Root. C'était. On a senti. Enfin moi personnellement. J'ai senti le public. Assez décontenancé. Voilà. Ensuite. J'ai mis. Incroyable. Imprévisible victoire de Romain Griez. Clairement le futur de la WWE. J'en ai déjà perdu. Mysterio qui revient. Il perd déjà. Sina il revient. Il y a une petite poids lourd. Lui juste. Il perd le. 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 Traditionnel match. Et j'ai mis Dine Embrose. Clairement. Mais clairement. Dégrédibilisé. Éliminé. Au bout de 3 minutes. Si c'est pas moins. Et quand tu vois. Les autres. Oui je vous tue toi. Quand. Quand on voit. Les. 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 Les membres du shield. Qui tiennent jusqu'à la fin. Cette reline. Tout juste pas. Et qu'on voit Dine Embrose. Se faire éliminer au bout de 3 minutes. Qu'est ce que vous voulez. Je pense que c'est aussi. Ça va être servi. Pour le continuer. Les tensions. Entre Dine Embrose. Avec son titre US. Et les. C'est Roman Reigns. Donc les deux autres. Membres du shield. Voilà. Donc j'ai mis 8,5 sur 10. Encore une fois. Pour le 3ème PPV de suite. Et le 2ème PPV. Avec les champions par équipe. Et le shield. Et les housseux. C'est le match de la soirée. Voilà. En même temps. Quand on voit les autres matchs. A part le. Le. Normal. Tactile match. Je veux dire. Il n'y avait pas. C'était pas très dur. Donc 8,5 sur 10. C'est un peu moins. Que les autres. Les autres PPV. Je mettais souvent 9,5 ou 10. Mais voilà. C'était pas non plus génial. Mais 8,5. C'est une très bonne note. Et voilà. J'ai été emballé. Par ce match. Même s'il y a quelques petits défauts. Voilà. C'est pas grave. Ensuite. Je ne sais plus quel match c'était. Je n'ai même pas mis le nom. Ah oui. Je pense que. C'est le match. Championnat intercontinental. Voilà. C'est ça. Donc j'ai mis. Je ne vais pas en parler beaucoup. Je n'ai mis pas d'ambiance. Match. Ce n'est pas un mauvais match. Mais c'est un match correct. Donc c'est un match classique. Simple. Sans. Waouh. Voilà. Et je ne sais pas. Une fois. Je ne me suis pas dit. Waouh. Ça c'était magique. Donc. Là. A partir de ce moment là. Je ne peux pas mettre plus que 6. Et on voit que le match était trop court. C'est monotone. Il ne démarre jamais vraiment. Le public. Est-ce qu'il y a un public ? Personne ne réagit au prix. C'est rien. Je suis obligé de baisser. Et je n'avais pas envie de baisser trop. Donc j'ai mis 5,5 sur 10. Je n'ai pas envie d'en parler trop. Biggie Langston qui gagne vraiment. C'était prévisible. Voilà. Curtis Axel. C'est la dernière fois que vous le verrez en PPV aussi. Sûrement. Pas sûrement. À part au Royal Rumble. Peut-être. Mais sinon. Vous ne le verrez plus. C'est terminé. La WWN n'a plus besoin de lui. Et ça se voit clairement. Il a tout perdu. Il a vraiment tout perdu. Et. Il faut qu'il se fasse oublier à un moment. Il ne peut plus revenir comme ça. Moi je ne le vois pas. Ou alors. A la limite. Il faut quelque chose de bien. Genre Face Turn. Et associer avec un autre. Parce que. Les rumeurs. Et à juste titre. Moi je suis d'accord avec ça. Mais les rumeurs veulent que la division TAC Team prenne encore plus d'ampleur en 2014. Donc. Pourquoi pas. Mais pas en solo. Pas en île. Il n'y aura plus jamais aucune crédibilité comme ça. Donc. Non. À mettre de côté. Qui prenne du repos à un moment. Mais voilà. C'est dommage. C'est un bon lutteur. Je l'ai dit dans mon article. Voilà. Je ne vais pas en parler plus. Ensuite. C'était le match des divas. Mon dieu. Ouais. Je me suis dit que je ne voulais pas mettre la même note que le match précédent. Et finalement je l'ai fait. Donc. Spoil. 5,5 sur 10 aussi. J'ai mis Semeray. Mais voilà. Voilà. Ça. C'est une des grandes déceptions de ce match-là. On nous annonce que Semeray a du talent. Qu'elle a fait des débuts magistrales. Sur l'ensemble. Je suis quand même assez d'accord avec Jonathan. Qui dit. Jonathan Scottie. Qui dit qu'elle n'a pas fait un match super. Contrairement à ce qu'on a dit. Ce n'était pas un match nul. Mais ce n'était pas non plus un match qui atteignait les sommets. Donc voilà. C'était correct. Mais sans plus. Mais on nous annonçait que c'était une grande diva. Enfin. Pas forcément grande diva. Mais qu'elle avait fait un bon truc. Qu'ils avaient confiance en eux. Et elle la ridiculise avec de la danse. Elle n'a même pas eu le temps de faire une prise. C'est nul. Voilà. Rien d'autre à dire. Ensuite. Dans la catégorie What the Fuck. On va continuer. Axana qui élimine Bribella. Ouais. Ouais. Les Bellatous. Vous savez que c'est mis un peu mes chouchous. Donc. Voir cette cruche d'Axana battre Bribella. Je me suis dit. Bribella. Elle aspire au titre des divas. Et puis finalement. Elle se fait battre par Axana. Le PPV après. C'est ridicule. Ensuite. Jamie Rosa Mendez. Alicia Fox. Et pourtant. Dieu sait que j'aime Alicia Fox. Et que j'aimais son règne. Je ne sais plus. Je crois que c'était Diva aussi. Et Cameron. Ils ont mis le temps de ne pas venir. Je ne sers pas à rien. Ensuite. Ouais. J'ai mis heureusement que la stipulation. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Le fait que je mette 5,5 sur 10. Il y a juste une raison. C'est pour la stipulation. Beaucoup d'élimination. Beaucoup de mouvement. Sinon. C'était pathétique. J'aurais mis 4,5. Et ça aurait été ma plus mauvaise note. Je crois. Que j'ai mis sur mes 4. Analyse de PPV. Pour le moment. Et oui. Catégorie aussi. Les Bella Twins. Se font un peu avoir. Dans ce PPV. Il y a un Garcia. Oublie de citer Niki dans les survivantes. Voilà. Donc. Ce n'était pas leur soirée. Même si elles ont gagné. Voilà. Donc. Victoire prévisible aussi. Ensuite. L'Open Challenge de Ryback. Je m'attendais à Santino Marella. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un Open Challenge. Vendredi. Il a battu Cali. Santino étant son encore. Ou je ne sais pas. En guillemets. Partenaire. Je m'attendais à ce qu'il vienne. Et je ne m'attendais vraiment pas à un retour. Tout simplement parce que ce match a été annoncé en interview. En dehors des show-up de Madère. Par Triple H. Non. Même pas. Non. Même pas. Par Ryback. Je crois sur Twitter. Ou un truc comme ça. Enfin. Oui. Je ne m'attendais vraiment pas à un retour. Je me suis dit. C'est juste un match qu'ils ajoutent. Par manque de temps. Et ça a été le cas. Ça a fini 10 minutes avant. Quasiment. Encore. Ils nous ont chouré 10 minutes. Ça c'était cool. Je n'en parlerai dans le main event. Donc. Voilà. Marc-Henri qui arrive. Pourquoi pas. J'aime bien son nouveau look. Le crâne rasé. J'aime bien. Pourquoi pas. Mais le match il est moyen. Il y a un manque de rythme flagrant. J'aime bien. Le public n'est pas dedans non plus. Ce n'est pas assez long. C'est deux big guys. Mais ça manque de rapidité. Vous allez me dire. C'est normal. C'est des big guys. Mais bon. Je veux dire. Samoa Joe. C'est à la TNA. Ce n'est pas un petit gabarit. Il est hyper rapide. Je veux dire. Après d'accord. On parle de Marc-Henri et Ryback. Mais je veux dire. Tu peux quand même être un peu plus rapide que ça. Même le Big Show. Il est plus rapide. C'est juste pour vous dire. Enfin plus rapide que Marc-Henri certaines fois. Je ne vais pas exagérer non plus. Mais voilà. Il n'était pas assez long. Pas assez rapide. Pour les 4 heures. Il y a même eu des buts. Il y a quand même eu 2-3 bonnes choses. Donc je mets la moyenne pour le retour d'Henri. Et pour le fait d'avoir Ryback. Mis à part qu'il est aussi sur le chemin de Curtis Axel. Je serai quand même. Dès que WrestleMania sera passé. Ça va être terminé. Parce que si jamais il affront vraiment Goldberg. Goldberg il dit toujours dans ses interviews. Et comme on le voit dans les rumeurs. Qu'il acceptera jamais de perdre. Revenir pour perdre. Donc c'est dire que Ryback va perdre. Et une fois que Ryback aura perdu sa dernière once de crédibilité. Il ne va plus faire bon. Donc de toute façon. C'est ses derniers mois à la WWE. Et c'est dommage. Parce qu'il a du talent aussi. Il a fait des progrès. Je ne cesse de le dire. Regardez les 2 L Innocent 2012 et 2013. Vous verrez clairement des progrès. Et voilà. Moi je trouve que c'est quand même dommage. Mais bon voilà. 6 sur 10. La moyenne. C'est là que je vois que j'ai été gentil. Là. Voilà. Je comprends maintenant. Ce match là. Le match de Divas. Ça fait beaucoup. Voilà pourquoi la note est un peu plus haute. J'ai été trop gentil. Voilà. Ensuite. Le match pour le titre poids lourd. On en est déjà bientôt à 19 minutes. Donc c'était John Cena qui défendait son titre poids lourd contre Alberto Del Rio. Là encore une fois. Aucune surprise. Aucun suspense sur le vainqueur. Même si on a voulu nous faire croire que Cena l'a abandonné à certaines reprises. Cena a abandonné. Oui. De toute façon. Alberto Del Rio n'a pas de prise de finition. Il a des prises de soumission. C'est pas la même chose. Mais on ne va jamais faire croire que Cena va taper. C'est juste pas possible. Donc à partir de ce moment là. Dès qu'Alberto Del Rio fait sa prise de soumission. Personne ne croit que Cena va taper. Donc voilà. Aucun suspense non plus. Sinon on peut dire le tornado d'Editi. Et le brise-nuc de Cena. Voilà. Comme je l'ai dit. Cena c'est quelqu'un qui manque clairement de renouveau. De renouvellement dans son personnage. Mais le catch il est là. Il est cantonné dans son personnage. Le cas de prise Superman et tout ça. Mais le niveau in ring il est clairement là. Et c'est là qu'on voit que Cena. C'est un putain de catcher. Voilà. Je ne suis pas vraiment fan de Cena. Enfin je veux dire. J'ai toujours dit que mon père l'aimait bien. Donc j'ai appris aussi à l'aimer. Mais je ne suis pas fan. Et il faut quand même même les gens qui ne l'aiment pas. Ou les gens qui ne sont pas fans comme moi. Il faut reconnaître que Cena a du talent. Et s'il est là aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Et voilà. Et voilà. Ça n'atteint clairement pas les same-punks d'Anne et Brian. Mais voilà. Ensuite on peut dire que Del Rio a été meilleur que d'habitude. Donc à sa juste valeur. J'ai toujours dit Del Rio. Il a... Ces derniers temps avec le petit poids lourd. Il ne ferait pas des prestations spectaculaires. Et là ça a été meilleur que d'habitude. Mais ouais. J'ai dit à sa juste valeur. Ça n'atteint pas ce qu'il vaut vraiment. Voilà. Mais s'il continue comme ça. Il va de nouveau atteindre son vrai niveau. J'ai envie de dire. Parce que c'est aussi un bon catcher. Il n'est pas là pour rien. Et voilà. Ensuite j'ai mis le public enfin dedans. En même temps avec Sina. Chez lui à Boston. S'ils n'étaient pas dedans. Il y aurait eu un problème. Oui. Parce qu'il y avait des gens qui l'avaient même chez lui. Donc du coup ça... Ça renvoyait un peu du ping-pong. Sina sucks. Sets go Sina. Comme d'habitude. Même chez lui c'est dingue. Même si un peu quand il a été... Et Dan et Brian ont été plus acclamés que ça. J'ai mis que le match était un peu longuet. Oui. Longuet. Encore un mot de merde. Et que c'était un match classique. Mais le match était long. Oui vraiment. Comparé à d'autres. Et je pense que... Comparé au main event par exemple. Pourquoi mettre autant de temps dans ce match alors que le main event ne dure quasiment rien. Voilà. J'ai mis 7,5 sur 10. Pour dire que... Je ne suis pas emballé par Del Rio avec le petit poids lourd. Que Sina il me saoule en tant que Superman. 7,5 sur 10. C'est plutôt pas mal. Ensuite. On va parler de l'avant dernier match. Donc celui que j'aurais jugé meilleur en tant que main event. Donc c'est la team The Beard and The Best. Composée de Daniel Bryan et CM Punk. Mettez ce nom officiel par Pity et je l'adore. Contre la White Family. Donc Eric Rowan et Lou Carper. Bon match. J'ai mis. Bien rythmé. Avec le public clairement dedans. Bonne prestation et solide prestation de la famille Wyatt. On peut dire ce qu'on veut. C'est des grands gabarits. Mais là encore. Au contraire de certains que j'ai dit précédemment. C'est des bons lutteurs malgré leur grand gabarit. Avec de la rapidité. Et c'était solide ce qu'ils ont sorti hier. Bray Wyatt est resté à sa place. C'était pas mal. La fin du match. Voilà. Je ne comprends pas l'utilité de faire... Passer au vrai Wyatt pour un lâche. Il va vers le ring. Et il repart. C'est inutile. C'est juste pour combler le temps. Voilà. Voilà. C'est ça quand on fait des serveurs séries traditionnels match. Il faut pouvoir... Prendre le temps aussi à côté. Parce que ça ne fait pas beaucoup de matchs. Et là je... Ça c'est vu clairement. Ils n'ont pas assuré niveau temps. Et en plus ils sont clairement gourés dans le main event. Voilà. Donc j'ai mis les face gangs. Donc la rivalité continue. Ce n'est pas plus mal. C'était une bonne prestation. Et il n'y a pas eu de return. Mon dieu. Quand CM Punk a fait son GTS. Je regardais plutôt Daniel Bryan. Au lieu de CM Punk. Parce qu'on voyait ses jambes. Et je me suis dit il va se lever. Il va l'attaquer. Et après le match quand il y avait Bray Wyatt qui allait vers le ring. Punk était derrière Brian. Donc je me suis dit. Oula le heel turn. Et je refuse que c'est de la face à heel turn. Punk il était heel encore il n'y a pas si longtemps que ça. En début d'année. Brian non. Il ne faut pas qu'il soit heel. Parce que sinon les yes et tout ça. Ça partirait. Et vu que j'ai envie de les voir. Et de créer yes yes yes. Avec le public. Il ne faut pas que ça parte. Voilà. Il y a déjà eu ce côté là. En tant que heel. Lui il dit yes. Le public dit no. Lui dit no. Le public dit yes. Ça c'est déjà vu. Donc voilà. Ils sont bien mis en face. En tout cas pour le moment. Que dire de plus. Ouais bon match. Donc j'ai dit 8 sur 10. C'est le deuxième match de la soirée pour moi. Et c'est le deuxième bon match de la soirée. Il n'y en a pas de troisième. Il est deux seuls bons matchs de la soirée. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus que la moyenne dans le prochain match. Mon dieu. J'ai mis un match correct quand même. Il faut le dire. Le public a... Le public. L'arbitre a été quand même sonné en dehors. Il y a une chaise qui a potentiellement été utilisée. Mais pas vraiment. Enfin. Qui aurait pu être utilisée. Il y a eu quand même un fight dans le public. Il y a... Voilà. Ils ont quand même un peu pris l'espace autour du ring. Même si ce n'était pas une norme. Il n'y a pas eu d'intervention réelle du tout. Donc là. Voilà. On peut aussi parler de ça. Du moment où on sait que c'est un PPV qui ne va pas nous offrir beaucoup de surprises. À part le main event et quelques matchs comme l'avant-dernier et l'Opener. Les autres, c'était carrément prévisible. Pourquoi ne mettre déjà aucune intervention dans le main event ? Mais en plus, il s'est annoncé qu'il n'y en aurait aucune dans tout le PPV. Voilà. Donc, oui. On va être clair. Ce n'est pas parce que Triple H a dit ça que finalement, il n'y a pas eu d'intervention. Ils se sont sûrement rendu compte que dans leur scénario, il n'y avait aucune intervention. Donc, ils ont joué sur ça et Triple H l'a dit. Mais n'empêche que ça a rendu le PPV fade. Aucune intervention. Rien. Pas de disqualification. Pas de turn. Rien du tout. Et je n'ai pas parlé de ça dans le match d'Iva. Mais Caitlin n'a servi à rien. On s'est toujours passé la fin à une turn. J'aurais pu en parler. J'ai oublié. Je reviens. Je ne devrais peut-être pas. Mais j'en reviens. Parce que c'est important de le dire. Caitlin n'a servi à rien. Elle s'est même fait éliminer. Ou bien trop tôt pour moi. Voilà. Donc, ce PPV était fade. Et c'est à l'image du main event. Match trop court. Indigne. Mais mon Dieu. C'est un des 4 plus grands PPV de la WWE de l'année. Pour moi, c'est le 4ème. Après, ça dépend des gens. Pour moi, c'est le 4ème. Mais ça ne change rien. C'est un des big four, comme ils disent. Et c'est indigne. Mon Dieu. Le match dure quoi ? 10 minutes. Je regardais l'heure. Et je me suis dit qu'il est 5 heures moins le quart. Donc, je me suis dit qu'il va nous rester un quart d'heure. Il va sûrement se passer des choses. L'intervention de Triple H. Le RKO. Et le punt kick. Donc, le punt kick, je mets quand même plus un point. Parce qu'il l'a réutilisé. Je pense que ça doit être ça, la note en-dessus de la moyenne. Et la fin du match avec John Cena qui intervient. Et les deux qui lèvent le titre. Voilà. Donc, pourquoi pas. Sauf que c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que ça va être un match champion contre champion sans les titres en jeu avec, comme en jeu, le titre, entre guillemets, pas la ceinture, le titre de... C'est quoi ça ? Ah, ok. Le titre de Face, le visage de la compagnie. Ce qui serait pas mal. Où est-ce qu'ils vont nous faire une unification des titres ? Je veux dire, on est en novembre. Le prochain PPV, c'est TLC en décembre. Faire une unification des titres là, ça va pas. Est-ce qu'on va parler du Royal Rumble ? Pourquoi pas. Mais à la limite, il faut boucher ce qui va se passer à TLC. Et ce qui va se passer à TLC, c'est que, à la limite, on préfère un PPV, le titre de Cena est en jeu. L'autre PPV, le titre d'Horton est en jeu. Et après, les deux titres sont en jeu. À la limite de ce qui s'était passé avec l'unification des titres par équipe. Avec Primo Carlito contre Miz & Morrison, je crois que c'était ça. Mais de toute façon, si on fait ce scénario là, ça tombera sur Illumination Chamber. Et ni sur Royal Rumble, ni sur WrestleMania. Donc voilà, ça pose plein de problèmes. Et si c'est comme ça, Cena va être champion. Et il va avoir le titre de Visage de la Compagnie plus... Non, mon dieu, faites pas ça. Les fans vont être dégoûtés. J'appelle vraiment tous les gens qui pensent comme moi. Si Cena va avoir les deux titres, c'est pas possible. Non, clairement pas possible. Tout le monde va se tirer des balles. Et puis, voilà. Je vais en venir là-dessus. Donc, j'ai mis 6,5 sur 10. Et c'est à l'image de... Même après l'intervention de Cena, c'est à l'image de ce que le public dit. Boring. Donc, ennuyeux. Ils ont dit aussi autre chose. Je sais plus quoi. Ils ont dit TNA. Voilà. Donc, ça prouve tout. Il faut qu'il refasse un peu tout. Parce que le main event, voilà, c'était de la merde. Clairement de la merde. Je sais même pas pourquoi je mets la moyenne. Et même plus que la moyenne. Voilà. Je suis extrêmement déçu. Et j'ai l'attente de voir Roux, justement, pour m'exprimer un peu plus là-dessus. J'ai peur de cette rivalité. J'ai peur que Cena devienne... Le visage de la compagnie, pardon. Ça, c'est clair qu'il l'est en vrai. Donc, à la limite, s'il gagne le titre, le visage de la compagnie, pourquoi pas. Mais les deux titres majeurs pour lui, non. Ça lui ferait déjà un quinzième titre. Ils auraient pu... Mais le titre poids lourd peut tellement servir à d'autres choses. Je pense à Cody Roach, Toei Barrett, qui n'ont jamais eu la possibilité de l'avoir. Le Miss, qui aurait pu l'avoir. Tous ces gens-là n'auront plus aucune chance d'être champion majeur après ça. Je veux dire, Cena, il va cantonner toujours le main event avec ça. Je veux dire, Randy Orton, mais il faut qu'il continue sur la WrestleMania. Où sont passées les rumeurs pour WrestleMania ? Bon, de toute façon, il faut qu'on se dise une chose. Dernière petite chose. Ce match d'unification des titres, il n'arrivera pas à WrestleMania. Tout simplement parce qu'il y aura le vainqueur du Royal Rumble qui encaissera sa chance à WrestleMania. Donc, ça ferait un match à 3 et ce n'est pas possible. Donc, je pense que ce match, il devrait plutôt arriver au Royal Rumble. Mais ils l'ont. Ils auraient eu le meilleur temps de se consacrer au main event. Faire un match correct entre Pic Shaw et Orton. vraiment mettre Orton sur le devant, le faire gagner, normal, sans intervention, comme il s'est passé, parce que Triple H n'est pas intervenu, ni Kane, ni Stephanie McMahon. Ils auraient dû bien fisser leur truc. Faire un match retour à la limite à TLC. Et là, faire leur truc. Refaire un match potable. Et préparer une mini rivalité entre Cena et Orton. Et la mettre vraiment à la fin comme ils ont fait là. Mais là, ils avaient juste une confrontation en backstage. Et finalement, ils se retrouvent confrontés l'un contre l'autre. Enfin, l'un à l'autre. Voilà. Ils auraient eu le meilleur temps de faire ça. Et en plus, le fait d'apporter ça à TLC, le match aurait pu être aimé au Royal Rumble. Voilà. Donc, je ne sais pas quand ils vont faire ça. Je suis assez curieux quand même, même si je suis déçu. Je suis curieux de voir ça ce soir. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal. Vous avez beaucoup été gâtés niveau vidéo par mois ces derniers temps. Il y en aura encore une qui viendra mardi. Et la prochaine, elle ne sera pas avant dimanche. Voilà. Donc, mardi de demain. La prochaine ne sera pas avant dimanche. Donc, ça vous ferait un peu une petite pause de 5-6 jours. Ce ne sera pas plus mal pour vous. Je pense que vous en avez marre de voir ma tête. En plus, je suis tellement content de faire des vidéos. Moi, je viens de rentrer de travail. J'ai gardé le pré-chaud. Donc, 3 minutes et j'ai directement fait ma vidéo. Voilà. Donc, 31 minutes. C'est plus long que la vidéo pronosticée. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je crois que je n'ai plus rien à dire. Juste que vous pouvez vous... Si vous... Bien, j'ai un merci de m'avoir regardé. De m'avoir regardé cette vidéo. Pour les problèmes de son, comme certains m'ont fait remarquer. Je ne peux probablement pas changer ça. Je fais ça avec mon iPhone. Mais pour les gens qui se poseraient la question. Vous pouvez regarder ma vidéo sur votre smartphone. La qualité du son est normale. Si vous regardez... J'ai remarqué que moi, j'ai regardé ça depuis mon PC. Et depuis même mon ordinateur portable. Pardon. Et la qualité du son est clairement médiocre. Là, je comprends que les gens... Enfin, je ne m'entends même pas parler. Tandis qu'essayez sur votre smartphone. Avec l'application YouTube. Et vous... Vous m'entendrez comme moi, je m'entends maintenant. Voilà. Comme moi, je m'entends sur mon smartphone. En me réécoutant. Voilà. Même si je ne me réécoute pas souvent. Ensuite. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir. J'ai vraiment... C'est une passion. J'ai envie d'aller loin. Mais j'hésite. Par exemple, je me suis inscrit sur Eiffel Nude récemment. Mais je ne sais pas. Je suis assez réservé. Assez introverti. Assez timide. Je veux dire qu'il y a beaucoup de grosses têtes. Et même si moi, j'ai un caractère assez fort quand même. Même si je suis introverti. Je ne me vois pas aller là pour avoir des clashs avec d'autres personnes. Donc, voilà. J'ai vraiment envie de monter. D'aller vraiment le plus loin possible. Et ça, ça ne dépend que de vous pour le moment. Le fait de juste commenter mes vidéos et d'avoir une discussion. Ça me plairait. Donc, pour ça, vous pouvez vous abonner. Pour discuter. Pour avoir un peu un esprit communautaire. Ou vous pouvez aller sur la page Facebook communautaire. The French Community of Wrestling. Je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ensuite, pour continuer côté pub. Vous pouvez aller voir la page Facebook de Jonathan Scottie. Avec qui je partage la page communautaire en tant qu'administrateur. Et aussi Darren Guillerminet. Donc, Jonathan Scottie, il propose des vidéos délires. Un peu. Défi aussi. C'est un peu un malade mental. Mais j'adore les malades mentaux. Il propose aussi des vidéos pronostics. Catch gaming. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Tandis que Darren Guillerminet. Donc, il va bientôt faire un deuxième compte YouTube. Il s'occupe des vidéos pronostics. Il va faire du gaming. Il fait des tours de magie. J'attends toujours des tours de magie, mon gars. Putain. J'attends ça depuis un moment. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Des vidéos délires. Voilà. Sans plus. Donc, big up. Comme vous dites. A vous deux. Et nous, on se retrouve demain. Pour la vidéo de catch. Donc, pour l'épisode 12. Du Let's Play Sparrow vs Ro. Voilà. Bye bye à tous. Et bon Ro.